La situation est très simple, nous avons eu l'occasion effectivement avec une vingtaine de maires de la circonscription de pouvoir avoir contact hier avec le sous-préfet. Il faut évoluer, c'est-à-dire qu'au jour le jour arrive sa peine, on a des ordres, des contre-ordres, des modifications. Donc on est obligé de s'adapter par rapport aux décrets préfectoraux et de faire en sorte que ce soit le plus lisible, le plus compréhensible possible. Mais c'est très compliqué. On a souvent effectivement des décisions à prendre qui sont compliquées. Là on est à fond dans le domaine de l'ouverture scolaire, on a des normes qui nous sont imposées dans le domaine scolaire qui ne sont probablement pas applicables. C'est pour ça qu'on est amené, ça a été le cas pour moi et je m'en excuse auprès des parents, à ne pas accepter en un premier temps les enfants qui sont des pré-petites sections, moyennes sections et petites sections bien évidemment de l'école maternelle. Parce que les contraintes techniques, les contraintes d'hygiène, les contraintes sanitaires dans le respect des agents, dans le respect des enfants, des parents font que ce n'est pas tenable. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc on a pris la décision de ne pas pouvoir accepter les enfants. Et moi je m'en excuse auprès des parents parce que je sais que ça leur proposera et ça les amènera dans une situation délicate sur le plan familial et professionnel. Mais c'est trop de responsabilité pour nos agents et notre organisation pour pouvoir le faire. En restant sur le côté scolaire, quelques exigences sanitaires. Est-ce que vous devez, qu'est-ce qui est obligatoire ? Alors prenons un exemple, si par exemple une classe va dans la bibliothèque, les enfants ne touchent pas au livre, c'est assez paradoxal, c'est l'enseignant qui doit éventuellement, avec lui, équiper d'un masque sur le plan matériel, les maternelles et les prix, donc en l'occurrence les prix, les élémentaires n'ont pas besoin de masque. L'enseignant a un masque, l'enseignant fait la lecture. Et le livre ensuite doit rester en sas, comme on peut dire, de décontamination pendant cinq jours sans que quelqu'un le reprenne, parce qu'il est pendant cinq jours considéré comme contaminé. Donc voilà des petites choses comme ça. On a du nettoyage, les climes ne seront pas autorisées, les désinfections, les balais, l'aspirateur, toutes ces choses-là doivent être bannies parce que c'est source de soucis. Et puis il y a une grosse rigueur parce qu'une classe peut être ouverte à partir du moment où l'enfant bénéficie d'une surface personnelle d'environ 4 mètres carrés. Donc si vous avez une classe qui fait 60 mètres carrés, on peut recevoir jusqu'à 15 élèves. Si elle ne fait que 24 mètres carrés, vous faites le calcul, c'est 4 mètres carrés par élève. Donc c'est beaucoup de contraintes comme ceci. Alors pour les maternelles, c'est encore pire puisqu'effectivement il y a cette notion de désinfection systématiquement de tout ce qui est tenu. Il ne faut pas que les enfants soient tactiles, il ne faut pas qu'ils se touchent, il ne faut pas qu'ils jouent avec le même jeu. Auquel cas, s'il y a un jeu qui passe d'un enfant à l'autre, il faut que quelqu'un intervienne pour le désinfecter avant que le deuxième reprenne. Enfin voilà, c'est des rigueurs très importantes. Et sur le plan sanitaire et sur le plan de l'organisation de l'espace scolaire, la cantine fait partie de cette rigueur-là. Le transport scolaire également et puis le périscolaire dans le même cas. Mais ce qui n'empêche qu'on ouvre, mais effectivement avec des contraintes. Bon, je m'en excuse encore auprès des parents, mais je n'ai pas eu le choix. Gros problème, mais ce qu'on voit partout, c'est la récréation. Comment les enseignants vont faire pour que les jeunes ne se touchent pas ? Alors de toute façon, les récréations vont être au pouvoir, être organisées d'une façon, dans un espace bien partagé. Et surtout avec des moments où une classe sort, l'autre est rentrée. Donc c'est-à-dire que globalement, dans le milieu scolaire tel qu'on nous le définit au niveau des décrets et des actions, un enfant qui rentre, il doit se retrouver pratiquement dans le milieu de sa classe tout au long de la journée. La cohabitation avec d'autres classes est quasiment impossible. Donc c'est, voilà, on partage l'espace de la cour. On partage, donc, il y a tout un tas d'organisations qui étaient, entre guillemets, en accord avec le milieu des enseignants. Et d'ailleurs, moi, je remercie parce qu'on a beaucoup travaillé avec les deux directeurs d'école et le milieu des enseignants, les parents d'élèves, l'organisation, enfin donc nos agents qui s'occupent de la cantine, et puis l'IFAC qui, pour nous, est l'organisme qui gère le pôle accueil scolaire, périscolaire. On a travaillé avec eux, mais c'est un vrai souci d'organisation. Et là, il va falloir, effectivement, que tout le monde prenne conscience qu'eux. Par contre, au niveau scolaire, peut-être précision, ceux qui ont un rôle extrêmement important, et on oublie souvent, peut-être, c'est les parents. Parce que les parents ont, malheureusement, des obligations aussi, de nous garantir que l'enfant qui vient à l'école le matin n'est pas malade. Dans le cas contraire, on ne peut pas l'accepter. Donc, il y a tout ça. Il faut que les gens comprennent la mécanique. Mais tout ce qui est mis en place avec des temps partiels et des choses comme ça, c'est pour, effectivement, répondre à des normes sanitaires qui nous sont imposées. Et c'est compliqué. Et ça évolue tous les jours. Donc, pour certains, la date d'entrée à l'école ? Alors, nous, pour certains, la date d'entrée à l'école sera le 14 mai. Le 14 mai, nous avons deux périodes importantes. Une première période du 14 mai jusqu'au 30 mai. Et une deuxième période du 2 juin jusqu'au 4 juillet, fin de la scolarité. Ce qui a été vu, c'est que nous avons organisé, nous, un sondage auprès de l'ensemble des parents. Ceux qui sont retenus, ceux qui ont, effectivement, répondu au sondage, parce que je vous rappelle que c'est quand même... Les enfants sont déposés dans le cadre d'un volontariat de la part des parents de les mettre ou pas à l'école. Donc, ceux qui ont répondu au sondage nous ont montré une envie de revenir à l'école. Donc, ces enfants-là seront pris, seront accueillis à la cantine scolaire, seront accueillis également au périscolaire pour ceux qui y vont. Mais c'est-à-dire qu'il faut bien repartir sur le principe que l'acquis d'avant, entre autres au niveau des réservations, est remis en cause. Là, on repart à zéro complètement. Donc, les gens, pour la cantine scolaire comme pour le périscolaire, doivent se réinscrire. Parce que c'est une nouvelle année qui repart, malheureusement, sur un mois et demi, avec énormément de contrats. Ce que je souhaite, et je touche du bois avec le bureau, ce que je souhaite vraiment, c'est que les gens comprennent que l'accord général nous amènera, nous, en ce qui nous concerne, à pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions après. Et j'espère qu'au mois de septembre, on ne soit pas dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, je n'en suis pas sûr. Vraiment, l'adhésion générale de la population à cette organisation, à ce respect des certaines consignes contraignantes, perturbantes, j'en suis convaincu, parce que moi-même, j'en suis aussi, comme tout le monde, un peu victime de temps en temps, est nécessaire. Et si on ne passe pas dans ce système-là, on mettra carrément en péril. Et le sous-préfet que nous avons eu l'occasion avec les vingtaines de maires qui ont eu au téléphone hier, nous a bien fait comprendre qu'on a connu le confinement. On va peut-être connaître le déconfinement, mais le confinement peut revenir très rapidement si les gens ne jouent pas le jeu. Donc c'est une opération collective pour la santé publique, le respect des uns et des autres. Il faut vraiment que tout le monde comprenne que l'enjeu est important. C'est un galop d'essai qui est fait, peut-être jusqu'à la fin de l'année scolaire, en espérant qu'on dit, d'ici là, il n'y a pas une intervention des services de l'État en disant stop, on arrête tout, on revient en confinement parce que ce n'est pas bien. Et ça, le coup près peut tomber à tout moment, on nous l'a bien fait comprendre hier. — Et vous pensez que si les mesures soient respectées, le déconfinement pourra continuer ? — On doit l'espérer. On doit l'espérer. Par contre, je pense que, et c'est tout le travail qu'on les a élus aujourd'hui à faire, c'est qu'on doit s'adapter en permanence. Il y a des consignes. Moi, j'ai eu l'occasion de poser pas mal de questions hier sur des choses qui sont importantes. On a, à Valette, par exemple, un skatepark. Les réglementations ministérielles nous autorisaient à l'ouvrir. Hier, on nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas l'ouvrir parce qu'on n'était pas en capacité d'accepter et de répondre aux normes sanitaires. Donc le skatepark, malheureusement, ne sera pas ouvert. Au grand désarroi des élus et au grand désarroi des jeunes qui l'avaient bien habité, ça fait partie des choses sur lesquelles on évolue. J'ai posé également dernièrement, en l'occurrence, lors d'un entretien, une question sur les cérémonies religieuses et entre autres les sépultures qui sont très contraignantes pour la population et pour les familles qui, malheureusement, sont touchées par un deuil pendant cette période-là. J'ai demandé à ce qu'on puisse élargir un petit peu le champ d'action et la possibilité d'accueil en la passant de 20 personnes pour la cérémonie à 100 personnes. Le nom catégorique est tout de suite venu sur la table de la part de la préfecture. Oui, donc on le voit bien, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. 9, on peut. Pourquoi ? Parce que le virus nous laisse tranquille à 9 personnes ? Non, je pense que c'était pour laisser un peu de latitude aux gens. C'est vrai qu'il y a des critères qui nous sont donnés dont on n'avait pas trop à comprendre l'intérêt. Je vais prendre un exemple. Je revenais tout de suite sur un dossier. C'est par exemple le dossier scolaire. Quand on voit les contraintes qu'on a, par exemple, l'îlot central au niveau des groupes scolaires qui sont souvent équipés de jeux pour les enfants, tobogans, choses comme ça, doit être fermé dans l'enceinte de l'école. Et quand on lit le décret ministériel, on nous dit que celui qui est en extérieur de la ville, qui est dans les jardins publics, peut être ouvert. C'est le même. Quelle est l'inconhérence ? Et là, le sous-préfet nous a dit, non, non, celui de l'extérieur, vous allez le fermer aussi. On ne tient pas compte du décret ministériel parce qu'ils sont faits dans une généralité et à chaque cas, à chaque ville, à chaque situation, nécessite effectivement une adaptation. La situation de la ville de Valette par rapport à nos écoles ne peut pas être comparée avec notre collectivité parce que nos groupes scolaires ne sont pas les mêmes. Le nombre d'agents n'est pas le même. La capacité d'accueil, d'organisation des classes, des écoles n'est pas la même. Donc, faire une généralité en disant, eux à côté, ils font ça, eux à côté, ils sont bons parce qu'ils ont accepté ça, peut-être. Mais nous, on a pris d'autres options. Pour concrétiser, on a pris l'option avec l'ensemble de nos partenaires, donc en l'occurrence directeurs d'école, parents d'élèves, l'IFA, qui est plus de nos services, bien évidemment, d'ouvrir et d'accepter et d'accueillir les enfants dans la cantine telle qu'ils l'étaient auparavant. Certaines collectivités ont demandé aux parents d'amener le repas à leurs propres enfants et de manger dans la classe. Nous, on n'est pas entrés dans ce système-là parce que ça amène d'autres contraintes. La problématique, par exemple, de la liaison froide, la problématique de la conservation des aliments qui vont arriver à 8h le matin, 9h, pour être mangés qu'à 11h, comment on met ça en place ? Donc nous, on n'a pas pris cette option-là. Chacun son option, chacun son calcul. Mais je ne critique pas ce qu'ont fait mes confrères, bien au contraire, ils ont peut-être la bonne solution. Aujourd'hui, on découvre. Toujours dans les choses qui nous paraissent interrogatives, donc rassemblement de plus de 10 personnes, bien sûr, on a dit qu'on n'a pas le droit. Par contre, dans les grands événements, moins de 4 999 personnes, là, c'est autorisé. Alors oui, ça fait partie des choses où il y a des ouvertures qui sont faites. Moi, je vais parler de la ville de Vallette. Aujourd'hui, toutes les manifestations jusqu'à fin juin sont interdites, sont interdites. Les salles de sport, toutes les salles de sport, tous les équipements sportifs, on nous a très bien précisé hier, sont fermés. Une activité sportive, dans le cadre scolaire, entre autres collégiens, une activité sportive, dans le cadre d'une association, peut être limitée à 10 personnes en extérieur. Mais interdiction à la collectivité de mettre à disposition vestiaire, sac de sport, équipement sportif, qu'on peut imaginer. Simplement, la pratique sportive peut se faire sur un espace public extérieur, dans un cadre très précis, où la responsabilité, entre guillemets, du président de l'association est engagée et limitée à 10 personnes. Pourquoi 10 ? Je ne sais pas. Ils considèrent, mais par contre, c'est simplement pour des sports à connotation individuelle. Une compétition de foot, par exemple, un match de foot, 5 contre 5, ne rentre pas. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir contact physique entre les personnes. Alors que si, par exemple, vous faites une démonstration, par exemple, de prise de karaté, de judo, mais individuelle, avec simplement des mouvements qui peuvent être faits, avec une certaine séparation entre les équipiers, ça fonctionne. Le contact physique ne sera pas autorisé pour le moment. J'espère que ça s'arrangera avant le mois de septembre. J'espère. Et donc, pour les grands événements, moins de 5 000 personnes autorisées ont dû mettre en compte ? Alors, nous, pour le moment, je vais parler de la ville de Vallette parce qu'effectivement, il y a des choses comme ça. Je pense que, bon, derrière certaines mesures qui sont prises et qui nous viennent de plus haut, on sent l'aspect économique. De notre côté, on a pris des décisions qui sont tout le temps difficiles. On a arrêté le festival, cette partie. la saison culturelle, pour nous, c'est arrêté. On ne fera pas, au niveau de la ville de Vallette, de fête de la musique dans la version que les gens ont connue auparavant. Par contre, on s'autorise à réfléchir à une, entre guillemets, un petit événement musical beaucoup plus léger qui aura la possibilité de se faire d'une façon symbolique, mais qui ne sera pas la fête de la musique. C'est autre chose. simplement pour permettre aux gens d'avoir un moment un peu festif et d'avoir une possibilité à partir du moment où on nous autorisera à le faire. Aujourd'hui, ce concept-là, avec les normes qu'on a, ne sont pas dans les clous, ne sont pas acceptées. La fête nationale du 14 juillet, nous avons généralement l'habitude d'avoir un feu d'artifice avec un petit bal et autre qui peut réunir de 1 000 à 3 000 personnes. Aujourd'hui, on le maintient, mais il y a déjà une négociation qui a lieu avec l'artificier pour qu'effectivement, si ça ne se fait pas, on repart sur un engagement collectif et que, entre guillemets, des frais d'existement soient minimisés au maximum pour jouer une collaboration. On travaille là-dessus. La fête de la musique, on l'arrête pourquoi ? Tout simplement, ça, c'était prévu au mois de juin parce qu'il y a 9 à 10 scènes organisées, il y a des associations qui vont investir des choses. Il est préférable de leur dire n'investissez pas, ne vous engagez sur rien parce que, si ça se trouve, on vous dira trois jours avant, on ne la fait pas. Donc, financièrement, le milieu associatif souffre déjà du concept de ce qui se passe puisqu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui leur sont interdites, beaucoup d'événements culturels, sportifs qui sont effectivement qui étaient pour eux porteurs d'une certaine entre-illemets participation financière, recette. Alors, aujourd'hui, ça ne se fait pas et ça, depuis le mois de mars, il y a des collègues. Moi, je pense à certaines associations qui, effectivement, aujourd'hui, auront besoin certainement de nos aides. Comment ? Je ne sais pas. Mais il y aura des difficultés à venir. Il y a des associations mais plus encore les professionnels. Les professionnels, c'est évident. Les professionnels, c'est évident. Alors, je vais prendre... Il y a toute la partie des entreprises. Ce qui était assez paradoxal il y a quelques temps, c'est que les services de l'État nous disaient surtout, on laisse tout le monde en confinement. Mais parallèlement à ça, nous, en tant que maire et collectivité, on recevait des messages en disant essayer de faire en sorte que les grands chantiers rouvrent. On a essayé de faire... On a mis en place des procédures. C'est très long, administrativement parlant. On se barre de beaucoup de sécurité parce que nous, sur Valette, on a le chantier important qui est l'école de musique avec le champignon bar. Il a été bloqué. On le rouvre mais avec des consignes de sécurité drastiques qu'il nous faut impérativement en l'occurrence mettre en place sinon on n'ouvre pas. Donc ça, c'est mis en place. Donc les entreprises aujourd'hui, pour certaines, ont la possibilité de repartir. reste à savoir si effectivement les matériaux qu'ils attendent pourront être livrés, si au niveau de leurs équipes ils seront équipés. Enfin, il y a tout un tas de concepts à prendre en considération pour qu'ils puissent intervenir sur les chantiers. Dans tous les cas de figure, les commissions de sécurité nous demandent d'éviter la cohabitation de deux entreprises sur un même lieu. Donc il faut que tout ça avec des architectes soit retravaillé. Donc il y aura probablement une perte de temps et un délai de récupération effectivement de deux outils. J'ai un deuxième exemple dont j'ai la responsabilité sur notre territoire c'est la piscine Naya de Lys qui elle est également fermée et qui devait rouvrir pour le 1er juin. Malheureusement, au vu des derniers éléments d'information que j'ai pu avoir via les architectes et tout ça, je pense que ce qui se passe actuellement avec le blocage des entreprises, la distribution, la réception, le blocage d'entreprises, la réception des matériaux qui ne se fait pas dans le même temps, des entreprises qui ont fermé, voilà, on est malheureusement sur une réouverture probablement pas avant le 1er septembre. Ça, ça fait partie des contraintes. Après, moi j'ai une pensée particulière aussi à tous les commerçants qui à partir du 11 vont pouvoir de leur côté rouvrir avec des contraintes, avec des contraintes, nombre de personnes accueillent dans leur magasin. Je les invite tous effectivement à prendre les mesures nécessaires pour la sécurisation et le côté sanitaire. donc ils ont des syndicats, des organismes de par leur profession qui doivent les aider sur ce sujet parce qu'aucun magasin n'aura la même gestion puisqu'ils doivent s'adapter en fonction de ça. Mais on a également le marché. Donc le marché, aujourd'hui, Valette, on a eu une autorisation pour ouvrir le marché à hauteur de 15 commerçants. On a cru voir, effectivement, avec le 11 mai, qu'on allait pouvoir ouvrir un peu plus. Là, les responsables de la préfecture hier ont été très clairs avec nous. Les gens qui étaient censés pouvoir venir en plus, eh bien, il va falloir qu'on fasse, entre guillemets, une sélection, une organisation pour qu'il y ait peut-être une tournante, des choses comme ça parce que l'idée de passer de 15 à 48 a manifestement été refusée par la préfecture. J'attends le chiffre officiel qu'ils vont m'autoriser à avoir, mais ce ne sera pas ce chiffre-là. Donc il faut qu'on se réorganise, qu'on s'adapte, qu'on modifie. C'est un gros travail. Les agents travaillent sur ces sujets-là. Ça fait partie des choses importantes. Mais on n'a pas le choix. De toute façon, les autorisations d'ouverture sont liées à ça. Voilà. Concernant les professionnels, je dirais indépendants, commerçants, artisans, bien entendu, qui ont été obligés de fermer pendant pratiquement deux mois, autre que l'aide de l'État, est-ce que la mairie de Valet va pouvoir faire quelque chose ? Il y a eu une participation financière qui a été proposée au niveau des collectivités via la Comcom. Il y a un dispositif qui existe au niveau de la Comcom avec des aides en fonction du chiffre d'affaires. Ça, il faut effectivement que les gens fassent sa démarche auprès de la Comcom. Il y a des choses qui existent, qui viennent en complément d'aides de l'État. La problématique à laquelle on est confrontés, alors nous, on va effectivement s'y pencher également, c'est que selon les décrets, selon les textes de loi, une collectivité ne peut pas se porter, entre guillemets, ne peut pas soutenir d'une façon financière une exploitation privée sans imaginer, entre guillemets, un remboursement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subventionner un privé d'un pécule public. Parce que ce sont des avantages. Alors, aujourd'hui, il y a tout un flou artistique et juridique à retravailler là-dessus. Mais la communauté de communes qui, elle, porte le développement économique dans son giron est en train de travailler là-dessus actuellement. Mais j'invite effectivement l'ensemble des commerçants, artisans, à se rapprocher du service développement économique de la Comcom parce que tous les éléments, ils peuvent les avoir. Ça, c'est clair. Oui, donc là, c'est bien une avance, mais ce n'est pas... Non. Parce que légalement parlant, ce n'est pas autorisé à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, voilà. Donc pas vraiment une aide. Pas vraiment une aide. Et puis, ça peut être une avance qui peut être effectivement, avec un remboursement qui peut être planifié dans le temps. La problématique, c'est que... Moi, j'ai eu le contact avec certains commerçants. Le souci que l'on peut rencontrer, c'est que vous pouvez avoir une livraison qui peut être organisée, en l'occurrence, ou des magasins qui ont été chargés de produits par rapport à l'été. mais ce qui n'a pas été vendu en avril-mai ne sera pas pour autant vendu en juillet-août, voire juin, si juin est effectivement libéré. Moi, où je... Enfin, ce que je voulais simplement dire un petit peu en résumé, c'est qu'on nous parle beaucoup du 11 mai. Il faut vraiment que les gens, et moi, j'attire leur attention là-dessus, comprennent bien que le 11 mai, c'est une étape, mais ce n'est en aucun cas la libération de la France. Il faut faire attention à ça. Les services de la préfecture nous ont mis en garde en disant, attention, on va un petit peu déconfiner. Il faut le faire d'une façon progressive, mais si vraiment, ça ne fonctionne pas bien, qu'on ne joue pas le jeu, nous, collectivités, nous, élus, habitants, scolaires, enfin, le milieu associatif, si vraiment, il y a trop de dépassements et que les gens ne comprennent pas l'enjeu sanitaire humain et sécuritaire, on reviendra dans un confinement. Voilà. Donc, moi, l'inquiétude d'aujourd'hui, et je vais... C'est qu'à la lecture de ce que j'ai pu entendre hier, j'espère que tout ira mieux en septembre, mais je n'en suis pas sûr. Presque pour terminer, en parlant sanitaire, et bien sûr, on va parler masques. Oui. Où est-ce qu'on est à Valette et qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, nous, au niveau des masques, très simplement, à la Valette, il y a eu, en l'occurrence, il y a eu deux choses. On a commandé d'abord très rapidement une société locale qui est sur notre territoire, 1000 masques. Ces masques, on les avait destinés, effectivement, à nos agents parce que pour que le service municipal reparte, il fallait qu'on les équipe. Ces 1000 masques, on les a reçus, ont été livrés, sont aujourd'hui distribués. Nos agents qui ont beaucoup travaillé, et je les salue par rapport à ça parce qu'ils ont fait un remarquable travail, qui ont beaucoup travaillé en télétravail, vont progressivement réintégrer les locaux pour remonter en puissance et puis remplir, comme il se doit, la fonction publique qui leur est, effectivement, à partie. En ce qui concerne la population, nous avons deux approvisionnements de masques. Premier approvisionnement par une société, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé avec un petit groupe de communes de notre territoire où on a fait un achat groupé. La ville de Vallette en a acheté 5 000. Alors vous allez me dire 5 000 par rapport à une population de neuf, c'est pas assez. Oui, sauf qu'à l'époque, quand on les a commandés, ça fait de nombreuses semaines, ils vont être livrés, je crois, la semaine 21, donc c'est-à-dire que, voilà, fin mai, on n'avait pas cette perspective d'en fournir un systématiquement à tout le monde. Ensuite, le département de Loire-Atlantique est venu vers la communauté de communes en disant, voilà, communauté de communes de Vallette, vous avez 50 000 habitants, voulez-vous qu'on vous fournisse ce qui a été accepté ? Le département de Loire-Atlantique finance 50 % de cette commande des 50 000 masques et la communauté de communes prend le reste à sa charge. Et ces masques, 50 000, vont être répartis au progrès de la population sur notre territoire. Donc la ville de Vallette va recevoir un peu plus de 9 000 masques par le biais de la Comcom incessamment souple. Alors, les 5 000 plus les 9 000, les 9 000 font 14 000. Ce que nous avons mis en place et ce que nous allons mettre en place c'est une distribution auprès de toute la population valtaise. Ça va se passer comment ? Les Valtais vont recevoir un courrier dans leur boîte à lettres avec des jours de permanence et de présence d'élus sur différents lieux. Il va y avoir une distribution qui va être faite dans des gros villages de Vallette mais également en mairie avec des dates qui vont leur être communiquées incessamment supposées. Le tout aujourd'hui, c'est que il faut bien que les gens comprennent que cette volonté de distribuer un masque par habitant est faite. Elle est prise depuis de nombreuses semaines sauf qu'on ne peut en parler que lorsqu'on aura reçu la fameuse marchandise et aujourd'hui, on ne les a pas. Le deuxième problème qu'on avait également au masque, ce qui nous a fait perdre un petit peu de temps au départ, c'est l'évolution tarifaire qu'on a pu constater. Les masques que l'on va recevoir, nous, ce sont des masques qui sont en tissu lavable qui vont être remis à un par habitant y compris aux enfants. Donc, le jour des permanences où il y aura la distribution, les parents auront certainement peut-être à revenir avec leur livret de famille pour justifier la présence d'un enfant dans leur foyer puisqu'on ne va pas demander à toute la famille de se présenter devant nous parce qu'on va effectivement cocher de manière scrupuleuse les gens qui sont passés de manière à ne pas faire non plus une double distribution ou une triple distribution. Ça, c'est prévu. Il y a un deuxième axe qui a été développé via... J'ai trois élus dont une nouvelle élu, Mme Eck. J'ai deux élus qui sont occupés de ça. En l'occurrence, c'est Mme Céline Charrier et Mme Sonia Lepotier qui ont mis en place un système en faisant appel aux bénévolats de couturières qui voulaient nous donner un coup de main. Donc, on a reçu des tissus. Ils y étaient encore hier après-midi. Des élus les ont coupés. On a reçu les élastiques et aujourd'hui, on a la phase de fabrication. Combien on en aura ? Peut-être 1 000, 1 500. On verra comment ça va se passer mais on est en train de mettre en place et ça encore, ce sont des masques qui seront proposés gratuitement. Je sais que pour bien fonctionner, un masque par habitant ne suffit pas. Il y a aussi d'autres moyens effectivement de distribution. Il y en existe en vente. Ce que j'appelle surtout l'attention générale et moi, ce qui me gêne un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on voit alors à chacun sa tarification, chacun son choix mais on voit une évolution tarifaire importante et il ne faut pas oublier effectivement que ce sera un besoin. Les masques, là, je tiens à l'expliquer, aussi, hier, nous avions donc cet entretien avec la préfecture à laquelle assistait l'inspecteur d'académie. Les masques ne sont en aucun cas conseillés aux enfants bas âge. Pourquoi ? C'est pour des raisons médicales. Ça n'a pas été signalé. C'est pour ça qu'au niveau des écoles maternelles et de l'école élémentaire, il n'y aura pas de masque pour les enfants. Les enseignants auront des masques fournis par l'éducation nationale. Les agents de la ville de Vallette, ceux qui travaillent autour des écoles, auront des masques qui vont être fournis effectivement par la ville. Voilà, sont déjà équipés. Mais voilà le dispositif tel qu'on l'entend. Mais dans l'enceinte de l'école, les enfants n'auront pas besoin, je parle des maternelles primaires. Les collégiens, par contre, ont l'obligation d'en avoir un. Mais les maternelles primaires n'auront pas besoin d'avoir de masques. Ce sont des masques en tissu, notamment ceux qui sont faits de main. Quelle est leur efficacité ? Ça, c'est toujours lié effectivement à la qualité des tissus et tout ça. Nous, de notre côté, on s'est appuyé sur des normes qu'on appelle AFNOR et compagnie par rapport à la sélection. La commande est passée, je vous dis, depuis de nombreuses semaines. On les attend. On les attend patiemment. Bon, on voit beaucoup de choses dans les médias avec des informations dans les grandes villes où les distributions s'organisent. je pense aussi que les fournisseurs ont été submergés de commandes, bien évidemment, que les grandes villes ont beaucoup plus de pouvoir que les petites villes comme nous. C'est vrai que quand vous êtes fournisseur et que vous avez une commande de 300 000 ou 400 000 masques, c'est beaucoup plus intéressant que de prendre la petite commune comme Valette, même si on ne s'estime pas aux petites communes. Je pense sans faire injure à mes collègues des communes de 1 500 habitants, mais nous, on passe largement en deuxième, troisième ou quatrième position. Je pense que les fournisseurs ont avant tout porté leur attention sur les grandes collectivités où, effectivement, là, il y a, entre guillemets, un enjeu financier tout autre. Voilà. Donc, on attend. Et puis, dernière chose, est-ce que vous avez pensé au début de stage ? Alors, le début de stage, oui, ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Bon, c'est souvent lié, effectivement, au milieu médical. Donc, l'ARS doit revenir vers nous aussi par rapport à ça. dans le domaine scolaire. C'est une question qu'on a posée hier, effectivement, à la préfecture. On nous a souvent posé la question, on nous a dit, est-ce que vous allez procéder, par exemple, à la prise de température systématiquement des enfants ? La préfecture, ainsi que surtout l'éducation nationale, via l'inspecteur d'académie, nous a dit que ce n'était pas du ressort des collectivités. Très clairement. C'était avant tout du ressort des parents. Ils souhaitent que les parents soient, effectivement, prennent conscience que l'enfant doit être mis à l'école si, au niveau santé, il n'a pas de soucis. Si le matin, en se levant, il y a quelques symptômes de mal-être, eh bien, les parents ne doivent pas le mettre à l'école. Donc, ils souhaitent associer. Maintenant, le dispositif peut être mis en place. Moi, j'ai un de mes confrères qui lui le fait via une association de manière à se dépistage. Maintenant, il faut faire attention parce qu'ils nous ont bien mis en garde sur la qualité des thermomètres. Vous avez différents thermomètres qui existent. Tous ne sont pas fiables. Tous méritent souvent d'avoir un étalonnage de manière à vérifier, effectivement, l'exactitude. Et puis, vous avez des thermomètres que l'on peut prendre mais qui ont des... sur lesquels il faut s'appuyer aussi sur les conditions dans lesquelles il est pris. Un exemple, vous avez des thermomètres laser. On a eu l'explication d'une façon très claire. Vous prenez un enfant qui vient en vélo, qui vient de faire 3-4 km pour aller à l'école. Vous prenez un enfant qui descend du car ou du car qui est chauffé. Vous avez un enfant qui est dans un autre car qui malheureusement a un chauffage qui est défaillant. Eh bien, la prise de température ne doit pas être la même. L'interprétation ne doit pas être la même. Donc, tout ça fait que... Voilà. Il faut qu'on fasse attention par rapport à ces choix. Mais voilà. Nous, de notre côté, pour l'instant, ce dépistage... Les écoles ont des thermomètres. Effectivement, sont équipées de thermomètres pour pouvoir, au cas échéant, prendre la température d'enfant qui aurait des symptômes entre guillemets naissants. Mais, il ne faut pas oublier que les parents, avant de mettre l'enfant, doivent s'assurer que l'enfant, avant de venir à l'école, soit en pleine forme parce qu'autrement, il met en difficulté l'ensemble de ses petits collègues, ses copains. Mais avec tout ça, il faut quand même garder l'espoir. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, après, voilà, on peut... Je pense qu'il faut garder le sourire. Il faut continuer. C'est compliqué. Ce sont des enjeux importants. Des dépistages, entre guillemets, médicaux existent. Il y aura des prises de sang, choses comme ça. Voilà. Ça se met tranquillement en place. Bon, c'est sous le couvert, mais évidemment, du milieu médical et des médecins, que je salue parce qu'ils ont un travail qui est loin d'être facile aujourd'hui par rapport à ça. Maintenant, voilà, il y a tout un travail de fond qui est à mettre en place. Il y a toute une organisation. Beaucoup de gens sont aujourd'hui dans l'accompagnement. Mais, voilà, il faut prendre le dossier à bras-le-corps. Je pense que c'est une question d'enjeux sanitaire national. L'aspect économique est important parce qu'on sent bien avec des entreprises. Alors, quelle est la priorité ? Il faut faire attention. Moi, de mon côté, en tant qu'élu, je me dois surtout de jouer la sécurité par rapport à mes concitoyens et puis faire en sorte qu'on le fasse avec le moins d'inconvénients possible. Mais on sait qu'on ne fait jamais 100 % d'heureux. Bien au contraire. Par contre, ce que j'invite les gens, c'est de temps en temps se mettre à notre place parce qu'on n'est pas malheureux. Il ne faut pas que les élus pleurent, surtout pas. mais on est souvent amené à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas si faciles que ça à prendre parce que ça peut engendrer des déceptions, des choses comme ça et on aimerait faire plaisir à tout le monde mais on ne peut pas tout le temps. Et surtout, on a une obligation légale de répondre aux exigences nationales, exigences préfectorales. Si on ne le fait pas, on nous a fait comprendre que notre responsabilité pouvait être engagée. Ça, il ne faut pas... Maintenant, c'est le lot des élus. On est comme ça. Il ne faut pas qu'on pleure. C'est un choix de participer à la ville, à la ville locale. Moi, pour moi, je n'ai jamais, entre guillemets, eu peur de ce genre de responsabilité. C'est une nouvelle expérience parce que très clairement, il y a l'avant-Covid. Il y aura le après et je pense que beaucoup de choses auront changé. Sous-titrage ST' 501